Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à faire un viaduc sur Minecraft avec les commandes WorldEdit. Quand j'ai vu ces montagnes, j'ai pas pu m'empêcher de vouloir faire un viaduc. Surtout qu'avec les commandes WorldEdit que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est d'une simplicité enfantine. Donc dès que vous avez trouvé votre propre endroit, il vous suffit de faire la commande suivante, //wand pour pouvoir avoir votre hache pour faire toutes vos sélections. Ensuite, vous allez dans votre inventaire et vous allez pouvoir choisir tous les blocs pour votre pont. De mon côté, c'est de la white concrete et des blocs d'endisite que je vais utiliser comme blocs de base. Dès que vous avez vos blocs en main, il vous suffit de faire une ligne qui soit impair, c'est obligatoire, mais vous pouvez choisir la longueur de cette dernière. La mesure minimum est de 7 blocs, comme dans mon exemple. Par la suite, on va commencer par la première sélection. Donc je sélectionne mon premier bloc au bout de la ligne. Il est très important de retenir ce nombre car il s'agit de la hauteur à laquelle vous avez sélectionné votre bloc. Et il faut absolument que le deuxième bloc de notre sélection soit à la même hauteur. Donc vous pouvez appuyer sur la touche F3 de votre clavier et ça va tout simplement vous montrer les coordonnées à droite du bloc que vous êtes en train de regarder. Et dans mon cas, je suis à la bonne hauteur. Donc après avoir intégré ces informations, je peux recréer ma ligne avec le nombre de blocs qui définira la largeur de mon pont. Donc encore une fois, dans mon cas, c'est de 7 blocs. Donc vous pouvez remplir la partie arrière de la ligne que vous venez de construire, parce qu'on ne va pas utiliser de commande pour cette dernière. Et on peut voir que notre sélection, on l'avait fait sur le côté gauche de notre ligne. Donc on reprend notre deuxième sélection avec clic droit. Et vous allez pouvoir faire la commande suivante, slash line. Et après avec le matériau que vous souhaitez. Donc dans mon cas, c'est de la white concrete. Donc je peux faire entrer et ma ligne va se créer entre mes deux points. Et vous pouvez faire ça sur toute la ligne. Donc sur le deuxième bloc, le troisième, le quatrième, jusqu'à la fin de votre ligne. Première sélection, clic gauche. Deuxième sélection, clic droit, slash slash line, espace white concrete. Dès que vous en avez fini avec toutes vos lignes qui définissent la largeur de votre pont, on va maintenant tout sélectionner en prenant les deux extrémités. Et par la suite, je vais vous introduire une nouvelle commande. Donc slash slash stack va vous permettre de superposer les couches dans la direction dans laquelle vous regardez. Donc là, je regarde vers le bas et je peux tout simplement mettre la valeur 2 qui va superposer deux couches à la couche existante. Ce qui nous donne une épaisseur de trois blocs. S'il y a des parties que vous n'avez pas sélectionnées, vous pouvez tout simplement les remplir à la main. Vous pouvez retourner à l'une des extrémités de votre pont et tout simplement faire une ligne qui dépasse de un bloc de chaque côté. Comme ça, dans mon exemple, c'est du 9 bloc au-dessus de la ligne de 7. Bien sûr, je peux faire ça des deux côtés. Une fois cela terminé, je prends une extrémité et je viens de l'autre côté de mon pont pour pouvoir tout simplement faire une petite bordure. Donc pour cela, on reprend notre commande pour faire une ligne slash slash line avec de la white concrete. Et juste après, vous pouvez faire directement la commande slash slash stack minus A qui n'est pas obligatoire mais qui va tout simplement superposer d'une couche votre ligne. Vous pouvez maintenant faire ça des deux côtés. Vous savez comment faire maintenant. Une fois cela terminé, vous pouvez encore une fois revenir à l'une des extrémités de votre pont où nous allons tout simplement afficher le centre pour la suite du tutoriel. Dès que vous avez fait ça des deux côtés, vous pouvez simplement creuser au milieu, à l'endroit où vous avez fait la marque. Vous pouvez faire un tunnel qui mène vers l'extérieur parce qu'on va par la suite pouvoir reboucher le dessus. Et après, on peut retourner à l'endroit où on avait creusé parce que c'est ici qu'on va faire notre sélection. Vous pouvez faire la même manipulation de l'autre côté de votre pont. Et une fois que vous avez fait votre deuxième sélection, on va faire une nouvelle ligne, mais cette fois-ci avec un autre bloc pour pouvoir l'identifier. Donc moi, je vais utiliser de la grille concrete pour changer. Et vous voyez qu'ici, ça marque une ligne centrale. Et ça va nous aider pour pouvoir faire les marques pour nos piliers. Donc dans mon exemple, avec la longueur de mon pont, j'ai mis une distance entre les piliers de 20 blocs. Mais ça dépend vraiment de la longueur du vôtre. Donc pour cela, je compte à la main. Donc ça peut être très long. Et à chaque fois, je vérifie pour être sûr que je ne fais pas d'erreur. Une fois que vous avez mis toutes vos marques pour chaque pilier, vous pouvez faire la commande //undo qui va tout simplement enlever la dernière commande qui est donc la ligne de marcation. La forme du pilier, c'est assez simple. Je marque le centre avec un autre bloc. Et je peux ensuite faire un carré tout autour. Et c'est tout simplement la forme de notre pilier. Au moins, c'est une forme qui, si votre pont est en diagonale ou tout droit, il n'y a aucun problème. On va ensuite utiliser une commande que vous connaissez bien. Après avoir fait nos deux sélections, on peut tout simplement faire //stack avec un nombre qui est beaucoup plus élevé pour pouvoir superposer beaucoup plus de couches. Et comme ça, en fonction de la hauteur de votre pont, vous pouvez tout simplement faire un pilier à la bonne hauteur. Donc moi, je mets ce petit minus A à la fin de ma commande. Ce n'est pas obligatoire, mais au moins, je suis sûr que mon pilier s'adaptera parfaitement au terrain quand il touchera le sol. Donc si votre numéro de superposition est trop grand, sachez que ce n'est pas grave parce que le pilier rentre à l'intérieur de la terre. Et donc bien sûr, je peux faire la même commande au-dessus d'un océan, mais c'est sûr qu'il va falloir faire une plus grande grandeur de superposition parce que vous voyez qu'ici, ce n'est pas assez grand. Donc pour cela, j'ai juste à faire un //undo et sans devoir sélectionner, je peux tout simplement augmenter la valeur. Et vous voyez qu'ici, il n'y a plus de problème. Mon pilier rentre bien dans le sol. Je peux répéter l'opération pour tous mes piliers et par la suite, je peux prendre des blocs de fondation. Donc j'avais pris de l'andésite, mais je peux aussi prendre de la stone brick. Et je fais tout le contour de mon pilier à peu près au niveau de la mer, mais un peu au-dessus. Comme ça, ça donne des fondations solides. Donc je mets une couche de stone brick, une couche d'andésite et à la troisième couche, encore de la stone brick. Je peux ensuite sélectionner ma troisième couche et après faire un //stack, encore une fois, pour pouvoir rentrer les fondations dans le sol. On peut maintenant retourner sur la partie supérieure de notre pont. On va enlever la ligne qui nous aidait à nous repérer, mais on garde le centre, ça va nous aider pour la suite. Quand j'ai mes deux blocs, je peux faire mes deux sélections et on va recréer une ligne, encore une fois, avec le bloc qui est différent de celui que vous avez utilisé pour votre pont, pour pouvoir le repérer. Et cette ligne va me permettre de mettre des piliers supérieurs à notre pont. Donc pour cela, je place un bloc exactement au-dessus de mon pilier inférieur et je peux faire ça au-dessus de chaque pilier de mon pont. Donc une fois cela terminé, on va s'attaquer au design du pilier supérieur de notre pont. Donc pour cela, vous pouvez placer des blocs sur le côté de notre bloc central. Donc comme vous voyez que mon pont est en diagonale, je peux placer aussi mes blocs dans la diagonale du pont. Donc pour le coup, cela dépend de l'orientation du vôtre. Je peux rajouter deux blocs les uns sur les autres au centre. Je peux sélectionner l'un et l'autre pour pouvoir ensuite faire la commande slash slash stack en regardant maintenant vers le haut pour pouvoir superposer les couches vers le haut. Et là, j'ai mis 10 pour pouvoir avoir 20 blocs. Donc encore une fois, cela dépend de la longueur de votre pont. Si votre pont fait 20 blocs de longueur, ne faites pas des piliers de 20 blocs aussi. Ensuite, vous pouvez ajouter deux blocs sur les côtés latéraux des blocs sur les bordures. Et ensuite, vous pouvez sélectionner l'un d'entre eux pour ensuite faire votre deuxième sélection tout en haut du pilier. Et on va faire la commande qu'on connaît déjà, slash slash line avec de la white concrete ou le bloc que vous avez choisi pour votre pont. Et cela va tout simplement créer une ligne en diagonale entre les deux points qu'on a sélectionnés. Donc ça, c'est quelque chose qui est impossible à faire à la main. Donc ça, merci les commandes pour nous aider. Et vous faites ça avec les trois blocs de chaque côté des bordures. Une fois cela terminé, vous voyez qu'on peut retirer le pilier central. On n'en a plus besoin. Et du coup, vous voyez qu'on a ce sort de V à l'envers qui nous permet de ne pas avoir de pilier en plein centre de notre chemin. Vous pouvez ensuite monter le pilier tout en haut et ajouter des blocs et surtout des petites barrières en pierre pour pouvoir finir la pointe de votre pilier supérieur. Et pour être sûr que chaque pilier est à la même hauteur, vous pouvez tout simplement appuyer sur la touche F3. Et comme on l'avait vu au début de la vidéo, vous pouvez simplement voir à quelle hauteur est le bloc en question. Donc c'est une partie qui peut être assez longue. Je ne vous le cache pas. Il faut le faire à chaque pilier inférieur. Mais vous allez y arriver, ne vous en faites pas. Et on peut enchaîner avec la suite. Donc dans un premier temps, vous pouvez peindre votre route. Donc moi personnellement, comme c'est 7 de largeur, ça serait un pont pour les piétons. Mais je peux quand même peindre mon sol en light grey concrete. Donc pour cela, c'est encore la slash slash line qui me permet de faire cette peinture très rapidement. Dès que vous avez fini la peinture de votre route, on va s'attaquer au banc. En tout cas, je ne sais pas trop comment on appelle ces cordes qui permettent de relier et de sécuriser et surtout de stabiliser le pont. Donc on commence par prendre des petits murets. Vous pouvez placer des blocs de white concrete à peu près dans l'alignement des bordures de votre pont. Vous pouvez placer un wall, puis des blocs de glace. Et c'est avec ça qu'on va faire nos cordages. Par la suite, vous pouvez séparer vos attaches sur vos piliers, donc avec des walls. Donc moi, je les ai séparés de 4 blocs sur mon pilier. Et par la suite, je peux placer des blocs de verre par-dessus. Et ensuite, je peux faire mes deux sélections avec ma hache et tout simplement faire la commande qu'on connaît très bien maintenant, slash slash line, avec light grey stained glass qui va nous permettre de faire une ligne entre nos deux points. Vous pouvez aussi remplacer les petits murets qui se sont détachés des blocs de verre au moment de la sélection. Et on peut maintenant passer aux haubans qui sont entre les piliers. Donc pour cela, vous prenez le centre entre chaque pilier. Vous posez un bloc de stone brick, puis un wall. Et vous pouvez placer encore une fois les blocs de vitre. Et là, c'est la même opération. Vous placez chaque bloc de verre au-dessus d'un wall. Et vous faites vos des sélections. Vous faites slash slash line avec light grey stained glass. Et ça va faire tous vos haubans. Donc encore une fois, c'est très très long. Parce qu'il va falloir faire chaque hauban entre chaque pilier. Donc plus votre pont est long, bien sûr, plus ça sera fastidieux de terminer le travail. Mais au moins maintenant, tous vos haubans sont faits entre chaque pilier. Je vous félicite, vous avez terminé ce pont. Donc vous pouvez voir qu'en quelques commandes, on a réussi à faire ce pont en posant quasiment aucun bloc à la main. En tout cas, pour moi, c'était un peu au plaisir de vous apprendre à faire ce pont. Donc je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501